Parmi les ex-femmes de Johnny Hallyday, seule Adeline Blondieau n'avait pas encore pris la parole. Ce mercredi soir, ça va changer grâce au documentaire Héritage de Johnny, La Guerre des Clans diffusé à 21h sur C8. Sans jamais évoquer l'héritage du taulier, Adeline Blondieau se souviendra notamment de sa rencontre avec Johnny Hallyday, comme le dévoile BFM TV, « Il était le meilleur ami de mon père, il venait très régulièrement à la maison dîner. On passait des vacances ensemble, il me promettait qu'il allait m'épouser quand je serai grande. Du haut de mes cinq ans, je trouvais que c'était formidable. C'était un conte de fées et j'y croyais. Quelques années plus tard, au moment de sa séparation avec Nathalie Baye, Johnny Hallyday trouve du réconfort auprès de la famille d'Adeline Blondieau. Et là, tout va basculer. De ce qui devait durer quelques jours pour être chez les potes pour se ressaisir un peu, ça a duré presque un an se souvient Adeline Blondieau, et il y avait toujours cette promesse de mariage qui était là. Puis les choses ont changé. On s'est rapprochés, il y avait énormément de complicité puis la relation s'est compliquée, c'est devenu plus secret. Un jour, j'ai eu 18 ans et ce jour-là, tout a changé, il a posé les yeux sur moi. Il m'a dit, t'as 18 ans. Alors je vais t'épouser. Ça nous semblait absolument évident parce que ça avait été la promesse de toujours. Un an après, on était mariés. Sans évoquer l'héritage de Johnny, Adeline Blondieau affirme qu'entre le rockeur et elle, il n'y a jamais eu d'histoire d'argent. La preuve, elle n'aurait jamais réclamé de pension, même après leur deuxième divorce.